Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi, avec au programme aujourd'hui une recette sucrée et ensoleillée de la lecture et votre soirée télé. Et on commence avec Nicolas Carreau. Nicolas, vous avez lu pour nous un livre qui fait rêver, je ne sais pas si ça fait rêver d'ailleurs, un livre sur des histoires de millionnaires. Oui, ça s'appelle Les millionnaires du loto, aux éditions de Loportin, c'est signé Vincent Mongaillard, qui est journaliste au Parisien. C'est un livre plein d'anecdotes, parfois drôles, parfois touchantes, parfois terribles aussi, 49 histoires de gagnants. Alors, il y a ceux qui continuent à travailler, comme Guillaume, 19 ans, 5 millions d'euros sur son compte en banque, mais qui n'a pas envie de rester oisif. Donc, il passe le concours de sapeur-pompier et il bosse encore aujourd'hui. Ses collègues d'ailleurs sont au courant, le charrie un peu, c'est lui qui paye les tournées et tout. Mais oui, il a 5 millions d'euros, il est sapeur-pompier, c'est beau. Il y a André, 65 ans, 9 millions, il a fait mille petits métiers pendant toute sa vie. Et il n'est pas à la retraite, toujours pas, même à 65 ans, il continue à bricoler, il dépanne pour 10 euros de l'heure. Il tient à se faire payer, c'est son métier, il n'y a pas de raison. Il a raison. Il y a des belles histoires, jolies et tout, ce retraité de 82 ans, qui vit dans un village de 3000 habitants et qui paye chaque année tous les déjeuners pour les écoliers à la cantine. Et à Noël, il met foie gras, magret, etc. Plutôt sympa, voilà. Il y a l'histoire de Eddie, 40 ans, que j'aime beaucoup, qui a gagné 7 millions en 2005, et il a décidé d'enfin pouvoir réaliser son rêve, devenir un chanteur de rock. Mais sauf qu'il n'a pas de guitare, il ne sait pas en jouer, et il ne sait pas chanter non plus. Donc il se paye des cours, il achète une guitare de rockstar évidemment, et il se paye de cours de chant et tout, et puis il a enregistré son disque, et puis il fait la tournée des bars du coin pour les copains. Il y a dans le même genre Bernadette, une agricultrice, 40 millions de francs en 1990. 40 millions ? Oui, elle s'est improvisée, cantatrice, soprano, et elle a chanté avec le London Session Orchestra, en payant quoi. Mais elle a quand même enregistré son disque et tout. Il y a deux vieilles dames, deux copines dans le Nord, qu'on faillit laisser passer le délai de 60 jours. Vous savez, quand on gagne, il faut répondre avant les 60 jours, sinon c'est perdu. Et sauf que c'était en janvier 2012, vague de froid, et elles ne sont pas sorties pendant 56 jours de chez elles. Et donc elles ne savaient pas qu'elles avaient gagné en fait. Et au bout de 56 jours, elles sortent, elles passent devant le bar tabac, et elles voient qu'il y a un avis de recherche pour les gagnants. Et donc voilà, elles ont quand même réussi à le toucher. Et combien elles ont gagné ? Alors je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. Je retrouverai ça, je vous le dirai si ça vous amuse. Oui, c'est pour plusieurs millions. Il faut que je les appelle, il faut que je vous assiette sur l'eau. Il y en a une qui est assez terrible, c'est en février 2006, un ouvrier de l'usine Peugeot à Sochaux. Il regarde les résultats sur TF1, il a son ticket avec lui, 6 numéros, boum, il a gagné, génial et tout. Il appelle tout le monde, ses copains, sa famille, il est heureux. Mais sauf qu'une heure plus tard, son frère l'appelle pour lui dire qu'il y a eu une erreur. TF1 a diffusé le tirage de la semaine précédente. Oh, l'angoisse ! La boulette, quoi. Oh là, belles histoires. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, c'est vraiment drôle. Et il y a plein de conseils aussi pour gagner. Il y a tous les numéros qui sont sortis le plus, etc. Tous les bons réflexes à avoir si vous gagnez plusieurs millions d'euros. Les millionnaires du loto. Merci Nicolas Caro. Christophe Felder, notre pâtissier en chef, que l'on retrouve chaque mois dans Elle à table. Alors, vous nous donnez votre recette sucrée de la semaine. C'est le parfait citron vert aux fraises, c'est ça ? Oui, c'est une recette que je fais depuis des années. Je faisais ça au crayon. En fait, c'est un commun soufflé glacé. Donc, on va prendre 3 jaunes d'œufs. On va les monter, les faire mousser avec 75 grammes de sucre semoule. Bien blanchi pendant 5 minutes. Ensuite, on va ajouter 30 grammes de jus de citron vert, 3 centilitres. Il faut toujours préciser des grammes parce que ce n'est pas évident les centilitres. Et ensuite, on va râper un citron vert finement avec une râpe américaine. Vous savez, les râpes micro-plaines toutes fines. Et on va mélanger ça au jaune d'œuf moussé. Ensuite, on va ajouter 250 grammes de crème fouettée. On mélange ça avec une petite spatule. Vous versez dans un moule à cake, vous filmez un peu. Et vous mettez à peu près 2 heures au congélateur. Ou sinon, vous faites la veille, c'est plus simple. Donc le lendemain, vous coupez des bonnes petites parts. Et ensuite, vous faites un mélange avec des fraises, un petit peu de myrtille, un peu de cassis. Tous les fruits rouges que vous trouvez. Vous mettez ça dans une casserole. Un petit chlouc de cointreau ou de kirsch, léger. Vous chauffez à peine un peu de sucre pour obtenir un peu de jus dans le mélange de fruits. Vous mettez une tranche sur l'assiette et vous mettez ces fruits un peu tièdes juste à côté. Vous verrez, c'est très très bon. Quand vous dites qu'on filme le bocal, le bug, je dis ça pour Eva. C'est avec du papier film. Oui, l'intérieur pour les souvenirs. Je ne comprends pas pourquoi on met la caméra. Je dis ça pour Eva. Eva, tiens justement, à la télé ce soir, c'est politique. Ils connaissent la chanson. C'est sur France 3 à 20h55. Vous avez peut-être entendu Mireille Dumas tout à l'heure avec Jean-Marc Morandini. Elle propose ce soir un documentaire qui est très malin. Elle a choisi cinq politiques. Écoutez bien, Rachida Dati, Cécile Duflo, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Raffarin et François Bayrou. Et elle leur a posé une question. La première question, quelle est votre chanson préférée ? Je vais vous en faire écouter cinq. Vous allez me dire quelle chanson va avec quelle politique. D'accord ? C'est facile ? Allez, celle-là, la première chanson. D'après vous ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a choisi parce qu'il adore danser d'ailleurs. Et il dit qu'il est un très bon danseur de tango. Celle-ci, d'après vous ? Un homme ? Oui, pardon Mathieu ? Exactement, Cécile Duflo, c'était assez étonnant comme choix. Et moins étonnant, celui-là, c'est une évidence totale. Ah, qui c'est qu'elle soit, vous ? Non, c'était Rachida Dati. Ça lui va tellement bien, elle est totalement midi net face à Michel Sardou. Alors là, vous pouvez trouver... Raffarin. Exactement. N'essayez pas de rivaliser avec Jean-Pierre Raffarin. Il connaît toute Johnny Hallyday par cœur. Et alors évidemment, François Bayrou, il avait choisi cette chanson. Moyet de bleu sous le ciel grec, un bateau de bateau, trois bateaux sans vent chanteau. Alors, vous avez bien compris, derrière chaque choix, il y a toujours un message politique, c'est de la communication. Mais Mireille Dumas est assez maligne pour utiliser la musique comme caisse de résonance. Il y a toujours un moment où l'émotion ne prend pas sur le contrôle, parce que ces chansons, ça nous renvoie évidemment à des souvenirs personnels. C'est très bien. C'est sur France 3 à 20h55. sur le tango, c'est deux pas en avant et un pas en arrière. Ah, peut-être. Pour l'action politique, c'est pas terrible. Oh, il est fort, Jean-Michel. Merci, Eva Roch, Nicolas Caro et Christophe Felder. Merci, Eva Roch.